Alors, merci à tous d'être présentes, présentes, si Martin. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, les webinaires et les services éducatifs complémentaires, c'est une belle façon de partager notre expertise. Donc, ce sont généralement des gens du réseau, comme nous aurons la chance aujourd'hui de recevoir Judith Girardin comme conseillère pédagogique à l'AFGM et qui a aussi travaillé à l'AFP et qui a un super beau parcours à nous présenter. Donc, ce sont des activités de formation qui s'adressent aux intervenants. Donc, principalement, les services complémentaires. En fait, ce que l'on veut, c'est de soutenir les enseignants, les élèves et l'équipe centre pour la réalisation, l'actualisation des projets des élèves, donc qui valoriser la réussite éducative sous toutes ses formes en FGA et en AFP. Donc, sans plus tarder, en fait, Judith, je te laisse partager l'écran, juste en rappelant qu'en, voyons, en enregistrant la conférence d'aujourd'hui, elle sera disponible sur le site des après-cours et le site des services éducatifs complémentaires d'ici une à deux semaines. Donc, un immense merci d'être avec nous aujourd'hui. Judith, je te laisse te présenter. Oui, alors, bonjour à tous. Ça me fait un extrême grand plaisir d'être avec vous ce matin. Puis, je suis vraiment fébrile à l'idée de vous donner ce webinaire ce matin qui, j'espère, apportera certaines réponses ou saura vous faire considérer peut-être autrement certains aspects. Donc, un objectif est vraiment au niveau de la sensibilisation. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir au moins repartir avec un élément surprenant ou nouveau que vous aurez appris aujourd'hui. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Judith Girardin. Je suis concierge pédagogique au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, donc située dans les Laurentides, plus précisément à Saint-Jérôme. Depuis cette année, je fais partie, entre autres, de l'équipe choc pédagogique en francisation à la FGA. Et je fais aussi partie, donc, de l'équipe choc des services éducatifs complémentaires. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Au niveau de mon parcours, donc, c'est certain que j'ai une plus grande expérience au niveau de la FGA, mais comme Karine l'a mentionné tout à l'heure, j'ai aussi fait un passage en formation professionnelle, notamment au niveau de l'accompagnement des adultes allophones, donc principalement autour du domaine du transport. Donc, je vais donner des exemples aujourd'hui qui, j'espère, pourront, saura vous accrocher au niveau de la formation professionnelle. Donc, les objectifs du webinaire aujourd'hui, comme je l'ai mentionné tantôt, une sensibilisation, puis une meilleure compréhension au niveau des enjeux, de la réalité des personnes immigrantes, donc les effets du parcours migratoire, qu'est-ce que c'est le parcours migratoire, les différentes phases que peuvent traverser les personnes immigrantes, et donc les impacts que ceux-ci peuvent avoir sur l'intégration à l'école, et on va aborder tous les côtés. Donc, autant les adultes qui arrivent en FGA pour suivre des cours de francisation, autant les élèves issus de l'immigration qui viennent s'inscrire en FGA plus au niveau régulier sans nécessairement faire un parcours par la francisation, et aussi en même temps, donc, les adultes issus de l'immigration qui s'inscrivent en formation professionnelle. On va voir aussi l'impact qu'un trauma peut avoir. On va le définir aussi pour s'assurer qu'on a une vision commune de ce que c'est. Puis, à la fin, donc, ce qui était important pour moi, c'est de vous faire un partage de stratégies, donc pour favoriser l'accueil, l'accompagnement, puis on va y aller au niveau tant organisationnel que pédagogique. Ça va s'adresser tant aux gestionnaires qu'aux enseignants, que le SACA, que aussi le même personnel administratif, parce que tout le monde a un rôle à jouer dans l'accueil et l'accompagnement des personnes immigrantes. Excellent. Si on revient un petit peu plus en arrière, dans le fond, c'est juste pour recadrer le fait qu'à la diapositive 2, j'ai dit que ce sont les services complémentaires. Alors, que sont les services complémentaires? Ce sont les intervenants. Alors, ce sont nous qui gravitons autour des élèves, des autres enseignants aussi de l'équipe centre, pour vraiment soutenir dans les trois programmes des volets complémentaires, soit le soutien à l'apprentissage, donc tout ce qu'on peut faire pour soutenir nos clientèles, nos différentes clientèles, les besoins, santé, mieux-être, donc aide, promotion, prévention. Alors, dans quelques instants, vous allez rencontrer aussi une nouvelle venue à l'équipe des mandats nationaux pour la FGAFP et le côté de la vie étudiante, donc on sait que développer un sentiment d'appartenance, particulièrement aussi lorsqu'on vit un parcours migratoire, donc bien que c'est important, mais c'est un facteur de protection, de réussite et de connaissance aussi de soi. Donc, ce sont les trois programmes des services éducatifs complémentaires, puis à l'autre diapositive. En fait, je présente davantage mon rôle. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me nomme Karine Jacques, je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national des centres FGA et FP. Donc, je suis rentrée en poste en septembre 2020 et mon rôle est vraiment de soutenir les équipes-centres dans l'élaboration des services, dans la compréhension des rôles des intervenants, dans le réseautage entre les intervenants. Donc, les webinars comme celui d'aujourd'hui, ça fait partie en fait de mon rôle et je suis là pour répondre en fait à vos besoins. Je vous ai mis le site internet des services complémentaires et juste avant de parler de Martine, je vais présenter ma collègue qui est Karine Martin qui va présenter l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires puisque Judith fait partie et notre ressource experte dans les services éducatifs complémentaires pour justement, enfin, la France Station. Donc, Karine Martin, j'ai mis dans le clavardage le site internet. Est-ce que tu es disponible pour simplement expliquer ton service? Mais certainement. Alors, on l'a vu, on a vu l'adresse du site de l'équipe CHOC aussi sur la deuxième diapo. Vous aviez le logo à côté de celui de Karine. Vous avez le lien vers son site et vers le mien. Alors, l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires, c'est une équipe qui accueille les demandes de formation qui viennent d'un peu partout au Québec dans les différents centres FGA et FP. C'est une ressource qui a été faite par le ministère de l'Éducation qui vous permet de recevoir des formations personnalisées et complètement gratuites dans vos milieux. Alors, aujourd'hui, Judith va vous présenter la réalité des élèves allophones qui sont en formation dans vos centres. Ça va peut-être sonner des cloches. Il y en a beaucoup qui vont kiffiner, qui vont dire « Ah, mon Dieu, j'aurais donc aimé ça que tout le monde entende ça dans mon équipe. » Mais tout le monde ne pouvait pas se libérer. Bien, sachez que vous pouvez faire appel à l'équipe CHOC pour qu'on puisse personnaliser la présentation d'aujourd'hui et aller l'animer dans votre milieu en lien direct avec la réalité de vos élèves et des intervenants qui sont présents dans votre milieu. Donc, on travaille dans les trois volets que Karine nous a présentés tout à l'heure sur la diapositive et on anime des formations personnalisées. Donc, vous pouvez entrer en contact avec nous. Et toutes les formations sont animées par des intervenants qui font partie du réseau. Donc, ce sont vraiment des intervenants du réseau qui ont développé une expertise plus particulière, soit par leur formation ou par leur intérêt personnel et qui sont ouverts à partager cette belle expertise-là un petit peu partout au Québec. Parce que oui, même si vous êtes loin, on nous pose souvent la question « Oui, mais vous venez quand même en Abitibi. » « Oui, mais si je suis en Gaspésie. » « Oui, on va partout. » Donc, n'hésitez pas à faire appel à notre service. Sur le site, vous avez l'ensemble des formations qui existent déjà. Mais si vous avez un besoin qui n'est pas répertorié là, bien, on peut construire tout ce qui est nécessaire pour répondre à vos postes. Merci beaucoup. Excellent. Puis, notre équipe a grandi. Alors, on prend juste quelques minutes pour présenter Martine qui va venir nous donner un coup de main assurément pour les élèves et les intervenants. Voilà. Donc, bien, bonjour tout le monde. Comme Karine l'a dit, je suis la nouvelle, la dernière arrivée dans l'équipe. Et moi, je vais venir prendre tout ce qui s'appelle plus psychosocial. Donc, comme vous le voyez sur la diapositive, mes trois mandats principaux seront le climat scolaire sain, sécuritaire et bienveillant, la promotion de la santé mentale positive et la prévention du suicide. Je suis psychodicatrice de formation. Donc, j'ai passé les 12 dernières années en FGA avec aussi quelques petits taux en FP, plus pour durer le conseil au niveau des intervenants. Puis, dans les deux dernières années, j'ai aussi eu la chance de toucher à tout ce qui s'appelle la francisation des parents à Marguerite Bourgeois. Donc, c'était mon ancien milieu. C'était une expérience qui est très, très riche. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de formations aussi pour tout ce qui s'appelle parcours migratoire, toutes les données papiers que nos élèves de francisation rencontrent sur leur parcours et les obstacles qui font qu'ils parfois ne peuvent pas démarrer la francisation comme ils le souhaiteraient. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, voilà. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez faire appel à moi. Merci beaucoup. Comme je le mentionnais tantôt, sensibilisation, partage de stratégie. Et pourquoi on a décidé de faire ce webinaire-là, entre autres, c'est parce que comment mieux développer le plein potentiel de ces élèves-là, s'assurer que chaque personne qui fait partie du milieu scolaire, donc les acteurs scolaires soient sensibles culturellement, linguistiquement à leur réalité pour mieux les accompagner. Oui, donc, si vous avez la possibilité de lever la main, on va prendre les mains, je suis curieuse de savoir, dans vos milieux en ce moment, quels sont les principaux défis que vous rencontrez concernant l'accompagnement des personnes issues de l'immigration? Est-ce que c'est davantage au niveau de l'accueil? Est-ce que c'est davantage au niveau organisationnel? Est-ce que c'est davantage? Comment bien les accompagner et mieux comprendre une fois qu'ils sont en classe? Donc, on prendrait quelques volontaires. Vous pouvez même utiliser le clavardage, je vais faire la lecture, là, au fur et à mesure. J'ai dit, est-ce qu'il y en a qui ont des défis à nous partager? Il y avait Nathalie qui disait qu'elle était travailleuse sociale en France-Station dans la région de Saint-Hyacinthe. Donc, les demandeurs d'asile, on manque de ressources énormément. Donc, il y a la régionalisation aussi des personnes immigrantes, la compréhension du français, le rythme d'apprentissage aussi qui est complètement différent. C'est ce qui ressort dans le clavardage. La compréhension de la réalité une fois en classe, comment aussi accompagner, sensibiliser nos enseignants, la barrière de la langue pour communiquer? Donc, ça serait une pleine compréhension. Tout à fait. Très intéressant. Très intéressant. Donc, l'analyse des diplômes, quand on est plus au niveau des SARCA, de la RAC, donc des ressources psychologiques qui comprennent les enjeux, donc travailler avec les organismes communautaires, les élèves ayant des difficultés, qui se répètent à plusieurs niveaux. Ce n'est pas juste au niveau de la langue, mais qui peuvent affecter d'autres choses, les délais pour participer à des cours de francisation, les documents expirés, les documents manquants, l'accompagnement aussi auprès des familles, parce que des fois, on sait qu'on a à intervenir plus largement. Donc, la place de l'éducation, des stratégies d'apprentissage. C'est ça qu'on parle aussi du manque de main-d'oeuvre. Donc, il y a beaucoup d'enseignants de francisation qui manquent à l'appel, alors on vient chercher d'autres expertises, des enseignants qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas reçu une formation initiale, mais beaucoup aussi de non légalement qualifiés. L'accessibilité à la francisation selon le statut, la barrière de la langue, la complexité administrative aussi, qui est beaucoup là-dedans. Donc, on ne parlera pas de francisation Québec. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser, mais on voit que oui, en fait, il y a tout ce qu'on peut faire avant, mais un coup, qu'ils sont rendus, puis où les référer, avec qui aller cogner. Donc, vraiment, je pense que tu vas pouvoir répondre ou du moins commencer à semer des petites graines dans plusieurs sphères, Judith. Tout à fait. Parfait. Merci pour votre partage. C'est super enrichissant. Donc, allons-y. Petite statistique choc. Saviez-vous que chaque minute, 24 personnes sont forcées de fuir? Fruir, c'est vraiment le mot-clé ici, leur pays d'origine pour survivre. Deuxième mot-clé. Imaginez le choc, l'anxiété que ça peut causer ces gens-là. Et on parle à chaque minute. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont forcés à se mouvoir pour survivre. Donc, vous allez voir que tout au long de ce webinaire-là, on va revenir sur cette réalité-là. Ces deuils, ces difficultés, les défis, les traumatismes qu'ils vont avoir vécu vont tellement avoir un impact sur comment ils vont se sentir une fois qu'ils sont chez nous dans un centre. Et donc, l'importance que vous avez comme milieu scolaire dans leur parcours, dans leur bien-être. Mais tout d'abord, je crois que c'est important de faire un petit tour d'horizon pour mieux comprendre les différents statuts d'immigration au Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des statuts qui sont plutôt temporaires. Donc, on parle, par exemple, des visiteurs, les étudiants internationaux. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas une visée de résider ici sur le long terme. Si vous voyez dans la colonne de gauche, on voit qu'il y a le demandeur d'asile. Donc, on en parlait juste avant dans la dernière, dans une des dernières diapositives. Mais c'est quoi un demandeur d'asile? Un demandeur d'asile, c'est un immigrant qui a fui son pays et qui demande, donc, il vient, il se déplace dans un autre pays et qui demande la protection de ce pays-là. Donc, c'est un immigrant qui, s'il retourne dans son pays, c'est qu'il est en danger, que ce soit, il peut être persécuté, il est en danger de mort. Donc, ça peut être au niveau de son orientation sexuelle, ça peut être en raison de sa nationalité, de ses opinions politiques, ça peut être la religion, juste parce que c'est une femme, par exemple. Donc, si, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si cette personne-là retourne dans son pays, elle est en danger. Conclirement à une personne qui est plutôt réfugiée, cette personne-là, une personne qui est réfugiée, c'est que la demande a été faite préalablement dans le pays d'origine. Donc, elle a été prise en charge dans son pays d'origine. Donc, c'est la grosse différence entre un demandeur d'asile et un réfugié. Le demandeur d'asile, c'est qu'il demande la protection rendue ici, mais elle n'est pas acceptée tout de suite. Ça peut prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps. Imaginez, vous quittez votre pays. Imaginez, il arrive un gros événement ici. Vous êtes obligé de quitter le Canada et d'aller au Mexique. Vous arrivez au Mexique et on vous dit, OK, je t'accepte, mais tu n'as pas tous les droits que les mêmes gens ici. Donc, on parle d'une précarité de vie. Puis, on est entre deux statuts. On n'est pas vraiment dans notre pays d'origine. On n'est même pas vraiment encore dans un pays d'accueil. Je suis en mode survie parce que je ne sais jamais si ma demande va être acceptée parce qu'elle peut être refusée. Si elle est refusée, ça veut dire je peux partir du jour au lendemain dans mon pays. Donc, les élèves qui sont dans nos milieux scolaires et qui sont demandeurs d'asile, le seul service auquel ils peuvent s'inscrire, c'est en francisation. Donc, c'est sûr que vous n'en aurez pas en formation professionnelle ou au régulier en FGA. Pour le moment, mais une fois que leur statut est régularisé, là, vous allez les avoir. Mais en fait, tout élève en formation professionnelle, par exemple, il est possible qu'ils soient passés par ce parcours-là qui est difficile. Donc, imaginez au niveau identitaire, est-ce que je suis canadien ou est-ce que je suis iranien? Est-ce que je suis syrien? Bien, en fait, c'est comme si je n'avais pas de statut. Ils sont en classe en francisation, par exemple, puis ils ne savent pas si du jour au lendemain, ils vont devoir quitter leur vie, quitter les liens qu'ils ont commencé à faire ici. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment disponibles aux apprentissages? Certains ont une grande résilience, oui, mais ils sont en mode survie. Ils vivent avec la peur qu'au ventre, de devoir tout quitter ça, puis de devoir être peut-être retournés et être en situation de danger dans leur pays. Donc, ça, c'est un aspect qui est super important à comprendre. Il y a aussi un aspect qui est important, par exemple, entre un immigrant économique et ceux qui ont un statut, disons, et qui doivent fuir, qui ont vécu des défis, des problématiques vraiment graves dans leur pays. Donc, il y a la grosse différence à faire entre ceux qui quittent par choix et ceux qui sont obligés de fuir parce qu'ils sont en danger. Donc, quand vous rencontrez des élèves pour la première fois ou lors de vos accompagnements, vous vous rendez compte qu'ils sont dans ces situations-là, c'est important d'en tenir compte puis de voir, bien, est-ce que cet élève-là, en ce moment, comment il est bien, comment je peux l'aider, comment je peux l'accompagner. Donc, c'est, disons, les éléments les plus importants à retenir au niveau des statuts. Donc, quand ils sont résidents permanents, la différence aussi, c'est qu'ils ont la permission de résider ici. Ils ont pas mal, presque tous les mêmes droits qu'un citoyen canadien à quelques différences. Par exemple, ils n'ont pas le droit de voter, etc. Donc, c'est sûr que là, il y a une certaine, je dirais, paix. Paix de, OK, j'ai la possibilité de rester ici, je vais pas me faire expulser du jour au lendemain. Donc, c'est ça la différence, je vous dirais, entre un citoyen canadien et un adulte qui a le statut de résident permanent. Ce ne sont pas tous les élèves résidents permanents qui vont faire une demande pour être citoyen canadien non plus. Donc, on a aussi certains élèves qui ont des permis temporaires, donc de travail ouvert, fermé. Donc, là aussi, ça a un impact sur comment ils se sentent, est-ce qu'ils sont vraiment disponibles aux apprentissages ou ils sont plutôt en, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de survivre ici. Donc, je pense beaucoup en région, notamment au niveau de la FGA. C'est beaucoup de temps partiel. Donc, on a l'impression parfois que les adultes, ils prennent plus de temps avant d'apprendre. Donc, ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'enjeux. C'est excellent. Dans le fond, je veux juste dire, dans le clavardage, dans le fond, il y a Claudia qui dit en FGA, les demandeurs d'asile peuvent aussi fréquenter l'alphabétisation de la pré-secondaire. C'était plus une question. Je veux juste recadrer que, tu sais, on n'est pas les spécialistes non plus dans les services complémentaires sur comment on doit, sur les types de fréquentation. Donc, ça, moi, je vous conseille de travailler avec votre TOS par rapport à ça. J'ai dit un peu ce qui se passe, en fait, dans son centre, mais je comprends bien la question. S'il y en a qui ont des commentaires à faire par rapport à ça, vous pouvez répondre directement aux commentaires de Claudia dans le clavardage, dans les derniers clavardages. Sinon, il y avait aussi la perte sociale est très difficile pour certains, en particulier pour les hommes. Alors, selon une expérience, c'est sûr, professionnelle d'une intervenante. Donc, c'est très intéressant à savoir. J'ai dit que je laisse continuer. Merci. Merci pour la précision. En fait, oui, le meilleur endroit, vous pouvez trouver les réponses pour les... Quel statut est requis pour entrer dans quel secteur? C'est vraiment les TOS. Mais ce que je sais, c'est que les demandeurs d'asile ont vraiment moins de choix, disons. Et là, rentrons dans le vif du sujet du parcours migratoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut le diviser en trois étapes, si on peut dire comme ça. On peut parler de la période pré-migratoire. Donc, une fois qu'on est dans le... Pas une fois. On est déjà dans notre pays d'origine. Il se passe des choses. Ce qui se passe là peut avoir des conséquences tout au long de son parcours migratoire et même une fois qu'ils sont ici. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le parcours migratoire a des impacts et ce n'est pas linéaire. Il n'y a pas de date de fin. Il n'y a pas de... Ah, bien, une fois qu'il a atteint cette période-là, cette phase-là, bien, tout est réglé comme par magie. Non, c'est vraiment... Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des allers-retours. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en trame de fond. Donc, on a la période pré-migratoire, donc ce qui se passe dans le pays d'origine. On a aussi la période qu'on appelle périmigratoire. Donc, ça, c'est quand on est dans un pays de transit. Donc, souvent, on me nomme... Oh, mon Dieu, je suis surprise, Judith, que tu me dises qu'il y a une période de transit. Oui, il y a certains adultes qui vont passer directement de leur pays d'origine à leur pays d'accueil. Donc, si on pense, par exemple, un pays comme la Syrie, il y en a peut-être qui vont venir directement ici. Mais c'est vraiment, vraiment pas rare de voir qu'il y a des personnes qui doivent aller dans les pays limitrophes parce qu'ils doivent fuir. Ils n'ont pas eu encore certaines autorisations et il va avoir... Il peut se passer beaucoup de choses dans cette période-là qui peuvent aussi avoir un impact, créer des traumatismes et avoir un gros impact sur la suite. Puis ensuite, on a la période post-migratoire. Donc, une fois qu'on est arrivé dans le pays d'accueil, tous les défis qu'on peut rencontrer à ce moment-là peuvent être en soi une période qui peut être plus difficile pour certains. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je parle des cas les plus... les cas les plus, on va dire, pires. Parce qu'imaginons qu'il se passe quelque chose dans la période pré-migratoire, dans chacune, et là, c'est sûr que les impacts peuvent être encore plus grands. Mais il y a des choses qui peuvent se passer très bien dans une période ou dans une autre, mais qui peuvent quand même avoir un impact sur du vraiment, vraiment long terme. Donc, allons plus précisément voir chaque période. Donc, quand on est dans son pays d'origine, on peut avoir vécu plein de choses potentiellement anxiogènes. On peut parler de conflits armés dans certains pays. On l'a vu, par exemple, avec l'Ukraine, avec l'Afghanistan, la Syrie. On peut voir aussi des destructions de maisons, des violences sexuelles, la persécution, la torture. On peut voir aussi dans certains pays que c'est tout simplement le coût de la vie qui est vraiment trop élevé, que ce soit en raison de conflits politiques ou non. Il peut aussi y avoir des situations liées à l'environnement, à l'écologie, séisme. On pense souvent à Haïti, il y a quelques années, des ouragans, des endroits où on vit de la sécheresse. Si on parle beaucoup des pays plus, disons, de la région de l'Afrique, où il y a vraiment beaucoup de mouvements de population, beaucoup de, bien, si tu es une femme, si tu n'es pas, si tu es dans la bonne nationalité au sein même de ton pays. Donc, il peut y avoir toutes sortes de situations qui vont se présenter dans un pays d'origine qui va faire en sorte qu'il y aura des conséquences vraiment importantes. Donc, des gens qui peuvent avoir, faire face au deuil, donc d'avoir perdu femmes, enfants, parents, membres de la famille, d'avoir perdu leur maison, leurs biens, toutes leurs photos souvenirs, c'est en feu, ils ont reçu des bombes. Le deuil peut aussi être un deuil de ta patrie. Tu vois, ta ville qui n'est plus la même, elle n'existe plus, c'est ton point de repère qui n'existe plus. Ça peut être des, on peut en résulter aussi avec des problèmes de santé physique, surtout si on a fait face à des conflits armés. Une des conséquences qu'on voit, c'est de la peur, de l'anxiété, de l'insécurité. On a des enfants, on veut qu'ils soient, on veut qu'ils soient en sécurité. On veut pouvoir, on peut, on veut, dans le fond, avoir la confiance qu'ils vont pouvoir aller à l'école, avoir une bonne vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se sent démuni. Du jour au lendemain, on perd tout. Donc, on se sent impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais avoir de l'aide? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi, ça m'arrive à ma patrie, à mon pays. Donc, on peut comprendre que si ça, ça nous arrive et qu'on est obligé de fuir, est-ce qu'on va être disponible plus tard aux apprentissages? À voir. Ensuite, comme je vous disais, la période périmigratoire. On peut penser, entre autres, aux adultes qui ont vécu une grande partie de leur vie dans des camps de réfugiés. Les camps de réfugiés, on vit dans des tentes, dans un pays limitrophe qui, parfois, est content de nous accueillir, mais pas tout le temps. Pas tout le temps les capacités non plus. Ils peuvent faire face, dans ce pays-là, à vraiment une très grande précarité. Ils peuvent être en mode survie. Trouver un emploi, ça peut être difficile. Ils peuvent faire face à de la discrimination. Donc, emploi un peu au noir, danger de blessure, danger que, finalement, on ne puisse pas quitter les enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, inquiétude pour les parents, inquiétude chez les enfants. Ça peut vraiment avoir un grand, grand, grand impact parce qu'entre autres, on ne sait pas est-ce que le départ était précipité ou planifié. Donc, ça peut être les deux. Il y a des trajectoires qui peuvent être vraiment plus dangereuses que d'autres. Si on pense aux camps de réfugiés ou même dans des pays où trouver un logement n'est pas nécessairement facile, on peut avoir les logements les plus insalubres qui vont rester. On peut être proche d'être considéré comme sans statut, sans abri. Donc, malnutrition, pauvreté, froid, vraiment des conditions de vie qui sont vraiment très précaires. Il peut aussi survenir, entre autres, d'autres violences, d'autres pertes de membres de famille. Je me rappelle d'une situation d'un élève qui venait de la Syrie que j'ai déjà accueilli et qui a quitté à cause de la guerre. Mais dans son parcours migratoire, donc dans le pays transit, ont perdu deux membres de leur famille parce que, bon, se faisaient tirer dessus littéralement. Donc, étaient dans les montagnes, devaient ramper pour ne pas se faire tuer littéralement. Donc, imaginez, tu pouvais avoir l'impression en fuyant que, OK, c'est réglé, je suis dans un autre pays, ça va être mieux. Pas nécessairement. Donc, l'interruption scolaire, c'est sûr qu'on le voit en francisation, à l'alpha, on le voit aussi avec certains élèves qui sont inscrits souvent en présecondaire ou en alphabétisation. Ça a un grand... C'est pas juste les enfants. Il y a des adultes qui sont parents et qui ont vécu presque toute leur vie dans les camps de réfugiés. Je pense à certains camps de réfugiés en Afrique, les boutanais, entre autres. Donc, c'est sûr que quand vous les recevez, vous pouvez faire face à ce défi-là qui est très grand. La santé, la santé qui peut être fragilisée, les pertes d'argent, de ressources, de diplômes. On parlait tantôt de reconnaissance de diplômes. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Mais quand on arrive, il y a plusieurs immigrants adultes qui avaient des études. Je pense à une famille qu'on a reçue du Venezuela qui ont dû partir tellement rapidement, mais qui étaient universitaires, qui ont dû tout laisser, leurs documents, les diplômes qu'ils prouvaient. En fait, quand ils reviennent aux études qui s'inscrivent en FGA, doivent refaire la francisation, doivent reprouver, donc qu'ils ont les acquis du secondaire, donc de plusieurs façons, que ce soit refaire. Il y en a qui vont faire des TDG, peu importe, dépendamment de la langue. Et tout ça, mais imaginez le sentiment d'insécurité, de découragement. Donc, pendant cette période de transit-là, ils sont déjà dans cette perspective-là de, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver de ma famille? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pouvoir avoir une situation de vie qui va être agréable? Est-ce que je vais être, ou même pas juste agréable, mais en sécurité? Donc, c'est important de savoir que ça peut arriver même dans un pays, dans une période de transit. Donc, et là, finalement, ils arrivent dans leur pays d'accueil, qui est le Canada, ici. C'est pas rare. Vraiment, vraiment, vraiment pas rare. Ils font face à plusieurs défis. Donc, c'est choc culturel. Pas la même langue. Ils doivent apprendre une langue au Québec. C'est pas les mêmes normes sociales. C'est peut-être même souvent pas les mêmes valeurs. Donc, c'est sûr que quand t'as dû fuir ton pays, t'étais pas nécessairement préparé à immigrer, à aller dans un autre pays, à faire face à ça. Tu te prépares à, je veux changer mes conditions de vie, mais est-ce que t'es nécessairement prêt et préparé à, mon Dieu, mon identité va être différente? Est-ce que je vais faire face à de la discrimination? Parce que, oui, il y en a. Difficulté de transport. On parle beaucoup de régionalisation. Donc, il y en a de plus en plus, mais certaines régions, le transport, c'est vraiment difficile. On parle aussi de difficultés liées à l'intégration à l'école. Donc, il y a aussi un renversement. Il peut aussi y avoir un renversement des rôles. Donc, ce qui peut être intéressant de se rappeler, important plutôt de se rappeler, c'est que les adultes que vous allez recevoir, surtout, par exemple, en francisation, ils arrivent, ils connaissent pas la langue, ils ont plusieurs enjeux auxquels ils pensent. Donc, est-ce que, bon, trouver un travail, trouver un logement, est-ce que je vais être capable de payer mon loyer ce mois-ci? Donc, souvent, l'apprentissage de la langue de leurs enfants va se faire plus rapidement que la leur. Et donc, ce qui fait que quand il y a des rendez-vous chez le médecin, chez les différents professionnels, par exemple, bien, c'est souvent les enfants qui font office de traducteur. Et quand un enfant fait un peu le travail du parent, ça peut être ressenti comme, mon Dieu, je fais pas mon rôle de parent. En plus d'avoir dû fuir mon pays, je suis pas capable de subvenir aux besoins de mes enfants. Puis, en plus, je peux même pas être la personne guide qui va les aider, c'est eux qui doivent m'aider. Donc, pour certaines familles, ça peut vraiment être un facteur clé. Aussi, parfois, un renversement au niveau du rôle entre l'homme et la femme ici. Donc, vraiment des chocs qui peuvent y avoir. Donc, difficulté d'acculturation, d'intégration. Puis, le stress lié à ça de, je veux m'intégrer ou pas. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais comment je fais? Tout ce qui est lié à l'installation, de trouver un logement, on le sait en plus en ce moment à quel point ça coûte vraiment cher. Donc, en plus, ça implique souvent plusieurs familles dans un petit logement. Donc, leur préoccupation première, souvent, c'est je veux améliorer mes conditions de vie. Donc, ils veulent beaucoup. Mais est-ce qu'ils sont nécessairement disponibles aux apprentissages à ce moment-là? Pas nécessairement. Donc, ça peut se refléter de différentes façons dans nos classes, dans nos milieux. Puis là, aussi, on parle d'adultes, d'une grande enfant de première génération. Donc, je vous parle d'adultes qui immigrent maintenant chez nous. Quand on parle de deuxième génération, c'est souvent les enfants qui sont nés ici puis qui font face souvent à un choc entre la vision familiale puis ce qu'il y a à l'école. Donc, tout ce qu'ils apprennent. Donc, souvent, un conflit de valeurs, un conflit identitaire. Donc, ça peut mener aussi à des conflits. Puis là, je parle de la deuxième génération, mais ça peut être aussi les enfants qui arrivent de la première génération puis qui voient à l'école comment ça se passe puis dans leur famille, puis là, qui veulent peut-être essayer de changer les choses. Donc, ce sont beaucoup d'aspects sociaux, psychologiques qui peuvent vraiment avoir un impact. Puis on n'oublie pas que là, tout ce qui s'est passé avant est encore là. Ce n'est pas réglé. On est juste en mode survie. Donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir bien, on est encore vraiment loin. Donc, c'est un, je vous dirais, le résumé des trois périodes migratoires. Vous pouvez donc voir que c'est... Et ce qui est important aussi de se rappeler, c'est vrai, c'est que c'est pas le même parcours d'une famille à l'autre, d'une même nationalité. C'est pas... Ça peut être vécu d'une famille, d'une personne à l'autre, même d'une personne au sein d'une même famille de façon vraiment différente. Donc, c'est important, en fait, d'aller questionner, d'aller... De connaître, en fait, l'élève se situe où, comment il se sent là-dedans. C'est sûr que s'il n'est pas prêt à en parler, on va pas trop loin parce que les traumatismes que ça a créés peuvent être aggravés. Donc, il faut faire attention. Mais il y a des recherches, là, de Mme Garine Papazian-Zoray-Bian. Dans les références, là, il y a un de ses articles qui est super intéressant, je vous le recommande. Elle nomme, entre autres, qu'un des facteurs de soutien à l'intégration, c'est justement quand le milieu scolaire aide à l'intégration. Donc, vous ne savez pas à quel point vous avez un rôle, puis des fois, on ne s'en rend pas compte, mais à quel point vous avez un impact, puis vous soutenez l'intégration. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre le parcours migratoire. Puis, avant de mettre une étiquette à un élève que vous recevez, avant de juger, ou pas juger négativement, mais d'émettre un jugement sur une situation, sur un potentiel diagnostic, un potentiel résultat à un test de classement ou une démarche diagnostique pour voir l'élève, il se situe où. C'est important de vraiment bien comprendre l'ensemble du parcours de l'élève, il se situe où, comment il se sent là-dedans. Et en même temps, tu sais, Judith, si je peux me permettre, c'est surtout l'importance, en fait, des intervenants, des services complémentaires, des intervenants, des sarcas et des directions pour aider, justement, en fait, l'enseignant à voir, en fait, pas seulement la difficulté de l'élève, mais de le voir dans sa globalité, de voir tous les aspects de la vie. Puis, quand on est 20 heures de temps avec un élève qui vit de grandes difficultés, qui est en grande réaction ou que la progression des apprentissages se fait très, très peu, bien, des fois, on ne le voit pas. Tu sais, on a besoin, en fait, d'une distance avec la situation. Puis, de là, notre écoute, notre sensibilisation et notre rôle conscient que l'on peut avoir pour essayer de mieux comprendre les traumas, je t'invite à passer à la prochaine diapositive pour vraiment bien la circonscrire. Oui, tout à fait. Donc, une chose qui est importante aussi à bien comprendre et bien définir, c'est le trauma. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? On va parler des exemples de trauma après, mais un traumatisme, c'est probablement une perte de repère. C'est quand il y a eu menace à l'identité, l'intégrité de la personne. La personne s'est sentie menacée, est en danger, en ce moment, est en instinct de survie. Il se passe des choses. Puis là, elle arrive, il se passe tellement de choses, ça prend tellement de place dans sa tête qu'elle a de la difficulté à s'adapter à cette situation-là. Donc, les ressources ou ses capacités d'adaptation sont tellement submergées. Elle n'est plus capable de faire face, donc ça laisse des séquelles. Donc, c'est ce qu'on appelle un trauma. Donc, imaginez, vous, je vais vous donner l'exemple de première année de carrière. c'est une de mes premières années de carrière. Un élève qui, à ce moment-là, je ne connaissais pas beaucoup le parcours migratoire, je ne connaissais pas beaucoup l'impact de ça, puis j'avais un élève qui s'ouvrait très, très peu, donc je voyais qu'il n'était pas nécessairement disponible aux apprentissages, mais je ne comprenais pas au début d'où il venait, etc., qu'est-ce qui pouvait causer ça. Dans ma grande empathie, je voulais donc, je poussais, je poussais pour qu'il s'implique davantage, il fasse plus d'efforts qu'il parle. Beaucoup de mutisme au début, il semblait tellement désintéressé, je me suis dit, ben, coudonc, il ne veut pas, il n'y a rien, aucune stratégie que je mettais en place qui fonctionnait, et à un moment donné, j'ai lâché prise, puis j'ai juste, j'ai fait, mon Dieu, j'ai oublié de créer le lien avec cet élève-là. J'ai oublié de créer le lien, j'ai oublié de juste l'écouter, de si aujourd'hui, il me dit, ben aujourd'hui, madame, j'ai passé une bonne journée, ben mission accomplie, j'avais oublié ça. C'est tellement juste important, des fois, c'est pas, au début, ça se peut que ça soit pas les résultats scolaires, ça se peut que ça soit pas la quantité de travail qu'il va accomplir en FBC aujourd'hui qui va être importante, ça va être, est-ce qu'aujourd'hui, il me sourit, est-ce qu'aujourd'hui, il est allé parler à quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment important, puis un jour, ça me rend mieux encore d'un moment donné dans une situation complètement, complètement autre, qui n'a aucun lien avec un possible parcours migratoire, on parlait en classe de l'impact dans les océans, des grosses, les déchets qu'on voit dans l'océan, puis là, tout à coup, il a levé la main puis il a tout exposé ce qu'il avait vécu, donc il avait vu sa mère exploser devant lui, etc., donc imaginez, là, à ce moment-là, j'ai fait, oh, mon Dieu, je m'en voulais de comment je l'avais accueillie au début, donc des fois, si vous pouvez juste vous rappeler ça, un élève peut avoir l'air d'une façon, mais il ne faut jamais tenir pour acquis, prenez le temps d'aller investiguer, prenez jamais, jamais pour acquis, donc le traumatisme peut être grand et peut avoir des séquelles, lesquelles, donc on peut avoir des impacts sur l'émotionnel, cognitif, physique, comportemental et relationnel, entre autres, on a vu dans les, voyons, dans l'exemple que je mentionnais juste avant, il y avait de l'isolement, il y avait du mutisme, il y avait donc du repli sur soi, il n'était pas agressif, mais ça peut, ça peut arriver, on peut voir de l'automutilation émotionnelle, donc tristesse, peur, être irritable, physique, je vais vous donner le cas d'une élève en FGA qu'on a reçu récemment, bien, récemment, dans les deux dernières années, qui était littéralement en état de choc, tremblait, avait des maux de ventre, pleurait et ne savait pas pourquoi, donc avait clairement une anxiété, une peur, mais n'était pas capable de mettre des mots sur ça, donc elle, à ce moment-là, c'était quoi son besoin, est-ce que c'était d'avancer dans un cahier, est-ce que, non, son besoin, c'était de, je m'approprie, maintenant, je suis rendue où, je suis dans une classe, ce n'est pas les classes auxquelles je suis habituée, il y a plein de gens autour de moi qui me demandent comment ça va, comment ça va, je n'ai jamais eu ça avant, donc c'est vraiment important de considérer tout ça puis d'accompagner ces élèves-là. On peut voir aussi au niveau cognitif, je me rappelle d'un autre élève qui avait un, c'est un élève du Venezuela, il a du frire du jour au lendemain, il avait un bac en physiothérapie puis tout à coup, dans la classe, il n'est pas capable de se mettre au travail sans qu'on soit à côté de lui puis dire, OK, tu peux commencer, attention, très, très faible, était toujours dans la lune, trou de mémoire, ne se rappelait pas quelque chose que je venais de dire comme une minute avant, donc, on pouvait dormir sur son bureau des fois, puis il y a certains élèves comme ça que parfois, si c'est leur besoin, il faut les laisser dormir, on ne sait pas ce qu'ils vivent la nuit, quand tu vis un trauma, c'est en boucle, en boucle, en boucle tout le temps, ça devient lourd, c'est une grosse charge émotionnelle, c'est difficile à vivre, relationnel, difficulté à faire confiance, donc, ça peut être aux intervenants, même, aux enseignants, aux élèves, se créer un réseau, d'où l'importance tantôt des stratégies que je vais vous proposer, que ce soit même Sarka, les premiers intervenants qui vont accueillir l'élève, la secrétaire, juste le sourire puis l'attitude positive et bienveillante qu'il y a à avoir à ce moment-là peut faire la différence pour le reste, pour son intégration du prochain mois, des deux mois suivants. Juste ça peut faire une très, très grande différence. Je vous parlais, donc, le sommeil, les souvenirs envahissants, les ruminations, etc., puis des fois, ça va être, vous êtes en classe, l'élève a l'air d'aller bien, vous parlez d'un repère culturel quelconque puis tout à coup, vous allez avoir un élève qui va faire, ah, mais moi, madame, quand j'avais un fusil face à moi puis là, il en parle comme si de rien n'était. Ça, il faut questionner, il faut prendre soin de cet élève-là. Il y a des élèves qui sont aussi, qui n'ont pas conscience qu'ils sont en trauma. Donc, il ne faut pas les brusquer, mais il faut en prendre soin et d'où l'importance de ne pas mettre des étiquettes trop rapidement puis laisser le temps au temps. il va y avoir des élèves comme ça qui vont être, je vais trop vite dans mon, je vais continuer. Donc, quand on subit des traumatismes, quand on quitte, on a des deuils parce qu'on subit des pertes. Donc, autant dans les périodes pré-migratoires, pré-migratoires, post-migratoires, donc pays d'origine, transit et pays d'accueil, c'est quoi les différentes pertes qu'on peut avoir? Il y a les êtres vivants, donc famille, fratrie, nos amis, nos collègues, nos enseignants, les animaux. Il ne faut pas sous-estimer la perte d'un animal, surtout quand ça faisait longtemps que cet animal-là vivait avec la famille. Des fois, les adultes peuvent transférer aussi comme leur peine sur autre chose, donc sur un animal, par exemple. les collègues, les amis, des pertes matérielles, comme tu perds ta maison, tu perds tes souvenirs, tes photos, ton mobilier. Oui, c'est juste du matériel, mais quand c'était à toi, tu avais travaillé fort pour avoir ça, tu étais fière, ça crée un bouleversement. Pensez à si, imaginez-vous, en ce moment, il y a une guerre nucléaire, vous devez quitter, on vous amène en Inde. Vous n'allez pas avoir les mêmes types de logements, vous n'allez pas avoir les mêmes types de mobilier, vous n'êtes même pas sûr que vous allez avoir un mobilier, vous n'aurez pas nécessairement vos souvenirs, vous allez peut-être être détruits, laissés de côté, comment vous allez vous sentir? Anxiété, insécurité, bouleversement identitaire, impuissance, incompréhension, et il ne faut pas aussi sous-estimer l'impact des pertes immatérielles. Donc, on peut avoir un grand attachement envers notre patrie, envers notre culture, envers notre religion. Donc, on arrive dans un, parfois, il y a des personnes qui vont immigrer ici. Par exemple, on va aux États-Unis et on a quand même des valeurs qui sont communes, qui se ressemblent, mais quand vous partez d'un pays où les valeurs sont tellement éclatées, sont tellement différentes d'ici, c'est de l'incompréhension et ce n'est pas que je ne veux pas m'intégrer, j'ai des pertes de repère, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose que je connais. Donc, faire attention à le jugement que ça peut créer, la perception. Vous pouvez avoir de ça, par exemple, à des élèves qui s'accrochent à leur langue maternelle. Parfois, il y a des personnes qui me disent, Judith, comment on fait pour que les personnes arrêtent de parler dans leur langue? Parce qu'il faut absolument qu'ils parlent français, qu'ils parlent français. La solution n'est pas dans laisser la langue d'origine de côté, laisser sa culture de côté. Au contraire, c'est je veux me rapprocher, je veux avoir un point de repère, quelque chose qui me fait sentir bien pour être plus disponible à avancer puis aller chercher, m'intégrer. Rappelez-vous juste quand vous allez en voyage, par exemple, à Cuba. À quel point, quand, peu importe, la République dominicaine, Mexique, aussitôt qu'on est en voyage puis qu'on entend quelqu'un qui parle français, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est comme, ah, la personne parle français, bonjour, comment ça va? Puis, on se raccroche à ces personnes-là. est-ce qu'on est en train de mettre de côté notre voyage? Est-ce que ces personnes-là sont en train de ne pas s'intégrer? Non. Non, ils sont juste en train de survivre, de se réapproprier leur vie, en fait. Donc, le message ici, c'est d'être sensibilisé à ça, de sous-estimer ces adultes-là, de ne pas penser qu'ils ne veulent pas s'intégrer à cause de ça. Pas sous-estimer les pertes et les impacts et les conséquences que ça peut avoir sur leur vie. OK. Ici, on a d'autres phases. Donc, vous voyez ici, on a comme une flèche qui représente l'équilibre vital. En fait, puis là, vous voyez des soleils de haut en bas, etc. Tantôt, je nommais le parcours migratoire, les phases par lesquelles on passe pour faire face au traumatisme ou faire juste face à la difficulté d'intégration. Il ne faut pas penser que tous les immigrants vivent des traumatismes. Comme on le nommait tantôt, le traumatisme arrive quand la capacité de s'adapter à tout ça devient trop difficile. On n'est pas capable de s'adapter. Donc, il faut savoir, il faut se rendre compte, il ne faut pas oublier que ce n'est pas linéaire, qu'il n'y a pas de date de fin, que ce n'est pas, après un mois d'arriver dans le pays d'accueil, l'adulte est censé à être très bien. Ça peut prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps. Puis, vous voyez qu'au début, il y a des grands écarts dans les sentiments, dans comment on se sent. Après ça, des plus petits écarts, mais il reste qu'on a eu quand même beaucoup de hauts et des bas. On a le goût, c'est ça, on a le goût demandé, c'est quoi les deuils, les différents deuils que vous pensez que les personnes qui vivent le parcours migratoire, alors que ce soit avant, pendant, après, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre comme deuil? Donc, à main levée, micro ouverte ou en utilisant le clavardage, c'est une question qu'on a eu le goût de vous lancer. Donc, il y a une situation très troublante lorsqu'on cherche à fluir, la situation nous rattrape à l'autre bout du monde. Effectivement, on peut essayer de la mettre de côté à quelques instants, de l'oublier, mais ça nous rattrape. Alors, le passé, qu'est-ce qui comporte le passé? On a vu comment c'était important de se rattacher à nos racines et on peut faire le parallèle quand on va en voyage. Les deuils des parcours migratoires sur lui-même, ce qu'il pense qu'il aurait pu, ce qu'il aurait l'air, mais ça peut être plus difficile. Donc, on imagine, on idéalise, il y a une situation qui est une phase lune de miel qu'on va voir. Égalisation, oui. Ennuis familiaux dans le pays d'origine, donc il y en a qui ont pu, qui laissent aussi des membres de leur famille, je m'écoute pour ma caméra, qui devient mauve une fois de temps en temps. Alors, ça peut être vraiment difficile, le statut social, l'identité professionnelle. Donc, Judith, je te laisse continuer. Donc, on l'a nommé un petit peu, il y a plusieurs phases que je vais aller vous résumer un petit peu plus après, mais on peut voir que oui, au début, on est dans une phase critique, on prend la décision de partir ou on ne prend pas la décision de partir, mais il peut y avoir la phase d'espoir de lune de miel au début, on est en situation de survie, ce qu'on veut, c'est améliorer nos conditions de vie. Donc, si on part de cette situation-là, c'est sûr que ça va être mieux. Donc, c'est comme un peu ça. Ensuite, il peut y avoir comme un, au contraire, je retombe dans de la grande souffrance psychologique, je suis désillusionnée, je vis, je passe peut-être par un pays de transit où je vis encore d'autres situations difficiles, ou au contraire, je suis arrivée dans mon pays d'accueil et puis, oh mon Dieu, ça ne se passe pas comme je pensais, c'est vraiment plus difficile que je croyais. Après ça, on remonte, OK, je commence à avoir, à créer quelques repères, à avoir plus de contact avec le milieu, je commence un petit peu à m'intégrer, je reçois de l'aide des organismes, je me trouve un logement, tout ça. Ensuite, peut-être même une phase de culpabilité, comment ça se fait que je me sens, je commence peut-être à me sentir bien, je ne suis pas dans mon pays en train d'aider la situation, j'ai fui, comme je ne me sens pas nécessairement super bien avec ça, j'essaie de peut-être même reprendre le contact avec mon pays d'origine, est-ce que je devrais retourner, je m'en ennuie aussi, ça a été nommé, je m'en ennuie, c'est ma patrie, c'est à moi, c'est mon identité. Et ensuite, donc, tranquillement, une phase de, je me suis créé des repères, je commence de plus en plus à m'identifier à ces repères-là, puis ensuite, non seulement je m'identifie, mais peut-être que, là, je suis convaincue que je suis au bon endroit, que je commence à vraiment m'intégrer et tout ça, puis il peut encore y avoir des phases de remise en question. Donc, on peut passer d'une phase à l'autre, revenir, faire des allers-retours, c'est jamais linéaire, il n'y a pas une situation qui est vécue de la même façon selon les personnes, selon les familles, etc., selon les actes, peu importe la durée. Donc, oui, la phase décision de départ, ensuite, je suis dans l'espoir, l'une de miel, je survis, ensuite, ouf, je tombe en souffrance psychologique, peut-être, bon, je remonte un peu, contact avec le milieu, culpabilité, réalisation, remise en question, et on s'identifie de plus en plus à nos nouveaux repères et on en crée de plus en plus des nouveaux. Donc, si je peux les résumer en quatre phases de façon, bon, vraiment pour être plus résumé, pour en avoir une meilleure compréhension, on peut appeler la phase l'une de miel, donc on est en euphorie, en sentiment de liberté, de, OK, enfin, je pars, j'ai laissé ces situations-là de côté, je pense que, bon, mes conditions de vie vont s'améliorer comme ça. Est-ce que tous les adultes, vont passer par cette phase-là, pas nécessairement, mais ça peut être une phase qui peut subvenir. Donc, si, par exemple, vous recevez des élèves en formation professionnelle, ça se peut qu'au moment de leur inscription, ils soient dans cette phase-là. donc, vous avez l'impression que ça va bien, mais dès les premiers jours, les premières semaines, oups, vous vous rendez compte, peut-être que finalement, ça va moins bien, mais il est peut-être rendu dans la phase du choc culturel et identitaire. Donc, il y a de plus en plus conscience des différences, il y a le mal du pays, quelqu'un le nommait tantôt, je m'ennuie, j'ai peut-être laissé des membres de ma famille là-bas, donc un grand état dépressif, une souffrance, de l'anxiété, un stress, il y a une différence, on se rend compte qu'il y a vraiment une différence de valeur, donc il faut que je m'y adapte, mais en même temps, j'ai besoin de me rattacher à quelque chose que je connais. Ensuite, la phase de l'acceptation, donc on crée des nouveaux repères, on se familiarise de plus en plus avec notre environnement, on s'est inscrit en francisation, on a une meilleure maîtrise de la langue, donc possiblement un espoir de sûrement me trouver un travail, je vais sûrement être capable de tout réaliser ce que je veux, mais on n'est pas encore totalement dans la phase de l'intégration ou de l'ajustement dans la dernière phase, je dirais la phase où on donne, si on est capable de se créer des nouvelles routines, c'est parce qu'on se sent bien, là-dedans, c'est une étape, une phase où on a probablement réussi à se créer un réseau social, un réseau d'aide, on a trouvé des organismes, on a le sentiment à ce moment-là de vraiment améliorer son sort puis qu'on peut s'en sortir, qu'on peut y arriver, et là, on a créé les nouveaux repères dans la phase d'avant, maintenant, on est en train de l'intégrer, de s'y identifier puis de réaliser que, OK, là, maintenant, j'ai un nouveau pays d'accueil, j'ai une identité qui n'est pas reliée seulement à mon pays d'origine, qui n'est pas reliée à un parcours migratoire, qui n'est pas reliée à mon pays d'accueil, mais qui est un mix de tout ça puis c'est une identité avec laquelle je me sens bien. Donc, ces phases-là, vous pouvez retrouver des élèves qui se retrouvent dans ces phases-là, autant en formation professionnelle qu'en FGA, puis c'est important d'en prendre conscience puis donc de ne pas mettre d'étiquette puis d'accompagner ces élèves-là tout au long. On est rendus à la phase, à la deuxième partie de ce webinaire. Regardez au niveau des stratégies d'accueil, d'intégration. Donc, on se rappelle donc que mieux connaître l'histoire et les besoins de nos élèves va permettre de mieux les faire progresser puis de ne pas faire d'erreurs, de mieux les accompagner, de leur faire réaliser leur plein potentiel et donc de mieux s'intégrer. Il y a les facteurs qui contribuent à la réussite scolaire qui sont la confiance en ses capacités. Donc, pour un adulte immigrant, c'est super important qu'il se sente confiant. Il a passé, rappelez-vous, il a passé à travers tout ça. probablement qu'il le ressent comme un échec. Donc, vivre des réussites, ça va être important. Donc, morceler pour s'assurer qu'il a des capacités et qu'il peut passer au travers et à travers tout ça, il va prendre confiance. Il y a la motivation scolaire qui est super importante. Donc, comment vous allez accompagner l'élève, comment vous allez être capable de vous assurer qu'est-ce qu'il a tout ce qu'il faut à l'extérieur de l'école? Au niveau psychologique, est-ce que vous l'accompagnez pour que, justement, il ait l'impression que, oui, il peut réussir? Il y a le désir d'apprendre le français, c'est sûr que ça joue, que ça a un gros impact. L'habileté à demander de l'aide. Donc, tout au long du processus d'intégration dans un centre, que ce soit en FGA, en FP, peu importe le secteur, c'est vraiment super important que tout intervenant soit à même de faire réaliser à l'élève, n'hésite pas à demander de l'aide. Viens nous voir. L'attitude, la bienveillance, l'ouverture que vous allez leur démontrer va faire en sorte qu'ils vont avoir envie de le faire. Habituellement, la plupart des immigrants ont de la difficulté à demander de l'aide. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre qu'ils le fassent, aller au-devant. N'hésitez pas à questionner les élèves chaque jour. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as demandé de l'aide? Est-ce que tu as posé des questions en classe aujourd'hui? Donc, comme justement c'est un facteur qui aide à la réussite scolaire, c'est important de le faire parce que c'est un enjeu chez les immigrants, il faut faire attention. Et la qualité de la collaboration école-famille-communauté, comme je le mentionnais tantôt dans une des études faites par Mme Papazian Zoraibian, l'intégration, l'accueil par les organismes gouvernementaux, donc les hôpitaux, les services sociaux et les milieux scolaires, ça fait une différence dans l'intégration des familles. Donc, autant pour les enfants mais aussi pour les adultes. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau organisationnel pour aider, supporter les élèves? Plusieurs choses. Tantôt, je nommais, il ne faut pas oublier que toute personne, pas juste une personne immigrante, a besoin de se rattacher à quelque chose qu'il connaît. Donc, notre langue, notre culture d'origine, c'est comme la base. Donc, dans une école, dans un centre, de reconnaître l'apport des langues dans l'école. Donc, organiser des semaines interculturelles, mettre, faire, exemple, quand c'est la Saint-Valentin, afficher dans tout le centre dans plusieurs langues. Donc, valoriser la langue, permettre des rencontres, des sous-groupes, permettre de jumeler des élèves ensemble de même culture, de faire des jumelages aussi entre des élèves qu'on peut appeler ambassadeurs, donc des élèves déjà dans le centre et créer des liens comme des jumelages. c'est une façon qui va permettre cette reconnaissance-là. Des spectacles de talents s'assurés d'avoir des activités dans l'école qui vont valoriser toutes les cultures, mais tous les talents qui vont faire en sorte de développer le sentiment d'appartenance. On va y revenir après. Au niveau organisationnel, assurez-vous de pouvoir travailler avec les organismes communautaires qui peuvent soutenir ces élèves-là. Dans chaque région, il y a un organisme la plupart du temps qui peut venir aider. Ça peut être de donner des formations pour mieux comprendre un élève. Il y a des centres de services scolaires qui ont commencé à avoir chez nous le centre de services scolaires de la Rivière du Nord. Ils ont engagé un agent. Il y a le titre d'agent de développement, mais c'est un agent de communication école-famille et il vient aussi au secteur adulte FP. Souvent, on reçoit beaucoup les parents de ces élèves-là. S'assurer de faire des liens avec le secteur jeune dans ce temps-là, c'est vraiment gagnant. S'assurer d'avoir une politique dans un centre où on évite de généraliser, où on dit bonjour, quand on rencontre pour la première fois, à la réception ou au Sarka, qu'on se rend compte que la personne vient d'un autre pays et parle une autre langue, comment ça se dit bonjour dans ta langue? Vraiment, de ne pas hésiter à leur demander comment ça se dit dans ta langue, comment tu le ressens toi? Est-ce que j'ai entendu ça dans ta culture? Est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe? Ça peut être d'organiser des ateliers aussi sur les modèles de famille. Ce n'est pas tous les immigrants qui sont à l'aise avec les couples de parents homoparentales, monoparentales, etc. de faire, de créer des ateliers où on peut parler de ça aux élèves et leur offrir un moment, un endroit sans jugement pour poser leurs questions, pour nommer comment ça se fait que c'est possible ici, sans jugement. Probablement qu'ils vont finir par accepter des choses qui pour eux sont peut-être inacceptables à un certain moment, mais d'offrir des moments vraiment de partage, c'est super gagnant. C'est sûr que d'avoir une politique d'attitude, de comportement qui vont contrer les discriminations, c'est la base. Offrir des formations de sensibilisation à tout le personnel, même le personnel administratif, pas juste les enseignants, les intervenants, vraiment tout le monde, les gestionnaires, s'assurer de vraiment comprendre le parcours migratoire, c'est quoi un trauma, c'est quoi les impacts d'un choc culturel. Tantôt, on va parler de l'écart de perception aussi, donc de se questionner sur est-ce qu'on a des préjugés inconscients? Est-ce que ça, ces préjugés-là, inconscients-là, viennent jouer sur nos décisions après par rapport à ces élèves-là? Donc, vraiment, vraiment super important. J'en profite pour lire un commentaire hyper pertinent. Michel Paris écrit « N'a pas oublié de travailler les compétences transférables acquises dans leur pays d'origine. Ça aide à moins se sentir diminué, d'avoir moins le sentiment de repartir à zéro. C'est plutôt comme une continuité de l'adulte. » Exactement. Écoute, moi, je trouve ça tout à fait l'éducation et ça va avec les valeurs du régime pédagogique de l'éducation des adultes. Oui, c'est si bien dit, une continuité de l'adulte. Il faut valoriser justement ce qu'est l'adulte, pas le dévaloriser. C'est tellement bien dit. Merci. C'est vraiment excellent. j'en profite pour, j'en ai parlé de tous membres du personnel, l'importance qu'ils peuvent avoir dans l'accueil des personnes immigrantes. Même déjà dès toutes les premières étapes de l'admission et de l'inscription. On parle de l'accueil au SARCA, une réceptionniste, une agente de bureau qui va aider à remplir une fiche d'inscription, tout secrétaire qui va répondre à des questions comment je fais pour m'inscrire, comment ça fonctionne venir à la formation professionnelle, par exemple. Ils n'ont pas tout compris ce qui était sur les différents sites web de vos centres, par exemple. Ils appellent, ils se présentent. d'avoir une attitude ouverte et bienveillante va vraiment aider. Si on arrive avec une... Bien là, regardez sur le site web. Quand vous... Si on y va avec une attitude un peu tranchante, qu'on diminue l'individu parce qu'il n'a pas fait telle action, si on l'infantilise parce qu'il ne comprend pas telle étape, ça ne va pas contribuer. Est-ce que l'adulte ait confiance en le milieu scolaire et ne va pas contribuer à améliorer sa propre confiance, il va au contraire rester dans un repli de soi. Donc, le premier... Les réceptionnistes Sarka, vous êtes la première entrée des élèves dans le centre. Donc, vous êtes tellement, tellement, tellement important. C'est là où se fait le... Où il y a le début du lien, de confiance. Ça passe par vous. Donc, vous êtes primordiaux. Donc, c'est une chose sur laquelle je voulais vraiment sensibiliser les gens. Donc, c'est important de jamais les oublier, ces personnes-là, dans les formations de sensibilisation qu'on donne. Donc, des formations aussi de mieux comprendre un élève immigrant, donc parcours migratoire, tout ça, mais aussi les différents parcours qu'il peut y avoir. Puis, de... Ah, bien, s'il hésite un peu sur quelques mots, ah, bien, je l'envoie en francisation, mais pas nécessairement. On va en reparler tantôt. Donc, de vraiment mieux connaître l'élève, c'est vraiment la bonne idée. Puis, au niveau de l'admission de l'inscription, c'est fou à quel point quand vous créez le lien de confiance, tout ce que vous pouvez aller recueillir comme information pour de... Au niveau de la connaissance de l'élève, ils vont vous dire... Ils vont vous dire tellement, tellement de choses parfois. Donc, de s'assurer, de faire ce lien-là avec les autres membres de l'équipe. Donc, c'est... C'est vraiment, vraiment gagnant. Donc, on rétère dans le clavardage combien c'est important d'inclure nos agentes de bureau, notre personnel du niveau 1 et de considérer que ça prend tout courage d'aller demander de l'aide en français ou quoi que ce soit puis que derrière ça, il y a rarement, sinon jamais, de la mauvaise volonté. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc, tu l'exprimes extrêmement bien. Oui, donc, vraiment, vous le nommez dans les commentaires, mais effectivement, c'est la pierre angulaire, ce moment-là. Il ne faut jamais les oublier. Ça demande tellement de courage, puis je le mentionnais tout à l'heure, mais d'aller demander de l'aide, c'est tellement pas évident. je me rappelle d'un de mes premiers voyages où je ne maîtrisais pas tout à fait bien l'espagnol, puis on était dans un village puis j'étais gênée. J'avais juste à aller commander dans un restaurant. Rappelez-vous vos voyages, comment vous vous sentez? Et là, ce n'est peut-être même pas une situation où ça a un impact sur le reste de votre parcours scolaire. Donc, l'impact de ce que vous allez avoir comme réponse, la compréhension que vous allez avoir de cet événement-là aura peut-être pas un gros impact comme aller demander de l'aide dans un centre de formation professionnelle ou dans un centre de formation générale des adultes. Donc, de toujours se rappeler ça, faire preuve de beaucoup de patience. C'est important. Imaginez, là, ils sont dans une... Peut-être qu'ils parlent un peu français, peut-être qu'ils ne parlent pas français puis qu'ils sont avec leurs outils de traduction. De prendre... C'est important qu'ils repartent de leur rencontre avec vous en se sentant confiant, en se sentant que, OK, j'ai vraiment compris, je ne reste pas avec des questions en suspens. Donc, juste le temps de prendre le temps de faire les transferts, de faire les liens s'il le faut, de peut-être parler avec la personne qui l'accompagne. Donc, oui, ça peut peut-être prendre plus de temps qu'avec une autre personne, mais ça va être gagnant, tellement gagnant pour le reste de son parcours scolaire. Donc, ne sous-estimez pas l'importance de votre travail au niveau de l'admission, de l'inscription. C'est une stratégie aussi qui est pour tous, pas nécessairement juste au niveau de l'accueil, mais utiliser des outils de traduction. J'en ai d'ailleurs ici quelques-unes à vous suggérer. Donc, on a Google Translate que je pense beaucoup de gens connaissent, Microsoft Traducteur, Say Hi au niveau à l'oral, vraiment très intéressant et Deeple au niveau de l'écrit aussi. Ils ont des similarités au niveau de ce qu'ils peuvent faire, mais ce que j'aime beaucoup de Say Hi, Google Translate, Microsoft Traducteur, c'est qu'il y a une traduction en temps réel. Donc, on peut choisir la langue de l'autre personne puis se parler par langue interférée, je ne sais pas comment le nommer, mais donc, à quel point de prendre le temps de sortir votre outil, non seulement l'élève va se sentir comme wow, on prend soin de moi, on prend le temps, on a le souci de moi et on se soucie de ma compréhension, le lien de confiance comme je vous nommais qui est tellement important va être créé. Donc, n'hésitez pas à les utiliser puis surtout quand on est à l'admission aux inscriptions, il y a tellement de ta trace que ça vaut la perle. On peut prendre des photos, des documents puis ça va nous traduire dans l'autre langue qu'est-ce que ça signifie. de manière instantanée, oui. J'en profite justement pour dire que tout le personnel des écoles peut faire appel avec leurs conseillers ici, soit régionaux, nationaux, donc en FGA et en FP. Maintenant, il y a des personnes attitrées à chacune des régions et il y a des personnes aussi au niveau national, donc on peut venir nous soutenir pour ces élèves-là, des applications, des façons, des documents, donc vraiment une belle façon de mettre à profit l'expertise de nos conseillers pédagogiques des récits. Puis une autre, j'ai vu dans mon parcours cette année comme conseillère pédagogique dans le cadre de l'équipe choc pédagogique en francisation, je me suis déplacée beaucoup dans plusieurs centres, dans plusieurs régions, dans les congrès cette année. J'ai vu vraiment beaucoup d'initiatives des milieux, des centres où ils fournissent par exemple, entre autres, des fiches d'inscription traduites en d'autres langues, des documents, d'informations sur tout le processus, autant le centre que de l'inscription, que comment on fait pour aller au MIFI. Dans les centres professionnels, il ne faut pas négliger ça. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment gagnant de faire ça, donc d'offrir la possibilité. Donc oui, même si en formation professionnelle, on s'attend à ce que les élèves aient une certaine maîtrise de la langue, je vais en reparler plus tard, mais le recours à la langue maternelle reste une stratégie vraiment, vraiment gagnante. Donc, au niveau organisationnel, donc que ce soit le site web, tous les documents d'informations, c'est vraiment un conseil, je vous recommande que ça soit traduit dans plusieurs langues, c'est vraiment soutenant. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a quelque chose dont je voulais vous parler, mon directeur adjoint de mon centre qui s'occupe donc du site web de notre centre, a découvert une extension qu'on peut installer sur le site web. Cette extension-là s'appelle Google Language Translator. Il me disait donc que c'est vraiment facile à installer, notamment quand on utilise, je pense, un site web comme WordPress. Ce qu'il me disait, c'est que si jamais vous avez besoin d'aide, allez voir la vidéo, mais que si jamais vous avez de la difficulté ou quoi que ce soit, il était très ouvert à aider les personnes qui en auraient besoin si on ne s'attend pas à une réponse du jour au lendemain. Vous connaissez les gestionnaires, ils sont très, 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 très occupés, mais si c'est le cas, écrivez à moi ou à Karine Jacques puis je vais vous mettre en contact, mais je vous le recommande. Donc, comme vous voyez sur la capture d'écran, vous voyez les drapeaux des différents pays. Donc, un élève qui vient consulter le site web peut cliquer sur le drapeau de son pays et ça va être automatiquement traduit. le site web va être traduit dans cette langue-là. Donc, tantôt, je vous parlais de l'importance de créer un sentiment d'appartenance autant envers le centre et la société d'accueil. Comment on peut faire ça? Il y a des stratégies qui sont communes à plein de gens, en fait, à tout le monde, donc d'impliquer les élèves, donc d'avoir des comités étudiants. Donc, si vous avez un comité étudiant, assurez-vous d'avoir des personnes issues de l'immigration, assurez-vous d'avoir des gens de la francisation. D'impliquer toutes ces personnes-là, ça va, ils vont se sentir comme ils ont une voix. Il y a aussi, donc, la possibilité de jumeler un élève issu de l'immigration, donc, comme je le nommais tantôt avec un élève ambassadeur, donc un élève qui est déjà dans le centre, qui va l'aider à s'adapter, à découvrir, à mieux comprendre le centre. Donc, en formation professionnelle, je pense que, entre autres, ça peut être ultra, ultra gagnant. soit quelqu'un qui est dans le même DEP ou est d'une cohorte précédente. Ça peut être aussi quelqu'un de la même culture qui est passé à travers le même processus, donc, vraiment ultra gagnant. On parle beaucoup au niveau provincial, cette année, je pense, de la formation EVR, Engagement vers la réussite, donc, autant en formation générale des adultes qu'en formation professionnelle, je recommande cette implantation-là au niveau du centre. Pourquoi? Parce que ça permet à tous de mieux comprendre le fonctionnement du centre, les attentes, comment, c'est quoi les ressources à l'interne, c'est quoi les ressources autour de mon centre que je peux utiliser. Ça permet aux élèves de prendre le temps, de prendre le temps, et en même temps, ça crée, c'est incroyable comment EVR, quand il y a des petits cohorts comme ça fermés, ça crée un réseau. On sait, les élèves vont plus se parler. Je pense qu'il y a la possibilité de le faire en francisation aussi, sans que ça soit ciblé EVR, mais juste de s'assurer d'avoir des étapes pour que l'élève, une fois qu'il s'intègre, que ça ne soit pas, on évite la surcharge cognitive, on évite de tout nommer en même temps, de tout présenter en même temps. Instaurer du tutorat dans le centre de formation, donc en formation professionnelle, je pense que ça peut être vraiment, vraiment gagnant. Convoquer, dans certains centres de formation professionnelle, vous avez des périodes de, comment vous appelez ça déjà, pas de tutorat, des périodes de, le mot m'échappe, où les élèves peuvent aller reprendre des, des, comment? De la récupération. Oui, merci. C'est un mot aussi simple, des périodes de récupération. Je pense que d'instaurer, d'avoir un système de tutorat dans ces moments-là, ça peut être vraiment, vraiment gagnant. Proposer des activités, des échanges culturels tout au long de l'année, donc d'avoir des élèves qui vont dans d'autres classes, que ce soit par le biais des fonctions exécutives, par le biais d'ateliers sur le système québécois, que ce soit par le biais d'ateliers sur la sexualité, que ce soit par le biais de jeux de société, d'activités sur l'heure du midi. Tout ça est gagnant les semaines culturelles ou même toutes les semaines d'activités qu'on a, semaines de valorisation du français, semaines de la persévérance scolaire. Donc, s'assurer qu'ils soient inclus ces élèves-là, ça va créer le sentiment d'appartenance. Et là, avant que j'entre dans le vif du sujet au niveau plus pédagogique, je serais curieuse de savoir, d'après vous, en contexte d'immersion, combien d'années sont nécessaires à un adulte immigrant pour maîtriser une langue, donc pour maîtriser le français. Est-ce que ça prend deux ans, trois ans, cinq ans ou plutôt sept ans? Ça varie. Ça varie. Ça varie. C'est très intéressant parce que là, on parle d'une personne qui est toujours immergée dans le français, donc dans un milieu où on parle toujours en français et la réponse, c'est sept ans. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais en fait, je vais apporter une petite nuance. C'est sûr qu'à l'oral, ça peut prendre deux ans, trois ans, mais quand on parle de le langage, la langue écrite, la langue de scolarisation, donc là, je m'adresse beaucoup aux personnes en formation professionnelle ou en FGA dans les parcours français, FBC, FBD, ça prend sept ans de maîtriser une langue. Donc, est-ce que c'est normal qu'ils ne connaissent pas tous les mots qu'ils aient besoin d'avoir recours à leur dictionnaire bilingue? Oui, c'est tout à fait normal puis c'est pas un, c'est pas au contraire. Des fois, ça peut être vu comme, ah bien, s'il a besoin autant de son dictionnaire, c'est parce qu'il n'est pas prêt. Pas nécessairement, il ne faut pas oublier que dans le cadre, par exemple, d'un DEP, c'est un vocabulaire qui est plus spécialisé. Ce n'est pas le vocabulaire qu'on voit nécessairement en premier quand on suit les cours de francisation ou dans notre milieu de travail. Donc, comme ça prend sept ans, c'est ardu, c'est comme si j'allais apprendre le métier d'enseignant en Chine. Donc, j'ai une petite dose, très, très petite en mandarin, mais je ne serais jamais capable d'aller suivre. Ça me prendrait vraiment du temps. Donc, même si je me considérais à l'aise au niveau du quotidien, donc, des fois, de baisser nos attentes, baisser, comment dire, s'assurer que le regard qu'on jette sur un élève qui ne maîtrise pas tout le vocabulaire dès les premières compétences du DEP, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne sera pas capable de réussir. c'est juste qu'il va utiliser des stratégies différentes, il va peut-être faire des transferts, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais il va surtout travailler très fort en dehors de l'école. Je me rappelle d'un élève qu'on a envoyé en formation professionnelle en soudure et cet élève-là a réussi haut la main son DEP. Il avait demandé la permission à l'enseignant de l'enregistrer pendant son cours et a réussi son DEP en réécoutant les cours en prenant des notes le soir et la fin de semaine, la nuit, je dirais même aussi. parce qu'il ne se sentait justement pas assez confiant et il savait que ça prenait plus de temps, donc il préférait lui prendre le temps en dehors de l'école de comprendre la théorie pour qu'une fois qu'il est rendu à l'école de pouvoir reposer ses questions, etc. Donc, il y a une grande variété de stratégies qu'on peut utiliser, mais de garder en tête que ça prend sept ans et donc ça n'a pas nécessairement un élève qui bégait, qui arrive en classe de formation professionnelle, par exemple, et la première classe, vous présentez tout ça, l'enseignant fait « Oh, cet élève-là cherche ses mots, cet élève-là il n'a pas l'air de comprendre ce que je dis. » « Oh, déjà, je pense que je vais mettre une étiquette, je vais en parler à mon conseiller pédagogique, je pense que cet élève-là ne va pas réussir les premiers jours. on est au premier jour, j'ai vu ça » et il faut faire attention à ça. Le moindrement, le non-verbal de l'enseignant, le type de question qu'on pose à l'élève, l'élève, il sent qu'on a un doute sur moi. Il ne faut pas oublier, je suis à ma première journée dans un nouveau système scolaire québécois, est-ce que je sais complètement comment me comporter? Pas nécessairement, il faut laisser le temps au temps. un enseignant m'avait déjà dit à Judith, cet élève-là, il ne parle pas du tout français, il a de la misère à commander à la cafétéria ce qu'il veut. Cet élève-là n'avait aucune difficulté en français, mais il ne se sentait pas à l'aise avec l'enseignant. Aussitôt que l'enseignant lui parlait, c'était pour lui dire, c'était pour lui mentionner qu'il n'avait pas l'air de bien comprendre le français. Donc, c'est sûr que quand il croisait son enseignant dans un but malveillant, c'était, il pensait bien faire l'enseignant, mais l'élève n'était pas capable d'établir un lien de confiance avec lui, donc il perdait tous ses moyens. Donc, si je peux vous sensibiliser à ce genre de choses-là, en vous rappelant que la maîtrise d'une langue, c'est long, ça prend du temps, bien, j'aurai check sur ma liste. Bien, c'est excellent, ça fait qu'on va passer enfin au langage non-verbal des élèves et des enseignants. Il nous reste une vingtaine de minutes pour voir toutes les stratégies pédagogiques. OK, parfait, merci beaucoup. Oui, donc, une des stratégies pédagogiques, faire attention au langage non-verbal des élèves, ne pas tenir pour acquis certaines choses et même chose pour vous, donc faire attention à votre propre langage non-verbal. Donc, il faut être capable de déceler les non-dits, les questions qui ne sont pas posées, justement. Vous finissez de parler de quelque chose puis, oh, poser des questions puis là, il y a le sourire d'un élève qui s'efface. On le voit, il évite le regard, les mains tendues. C'est des signes que peut-être, probablement, que l'élève n'a pas bien compris. Donc, c'est autant à l'inscription aussi. Faire attention au oui, 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 j'ai compris. On va reparler après. Encourager l'élève quand il parle, donc pendant qu'il parle. Donc, ça peut être un peu marcher sur ses mots, mais si le langage non-verbal, c'est comme, t'as-tu fini, là? C'est long, tout ça, ça va être difficile pour l'élève de faire confiance puis de prendre des risques à l'avenir. Donc, d'avoir un sourire, un mouvement des mains, oui, OK, je comprends ce que tu dis, le hochement de tête, donc, ça peut être vraiment, vraiment gagnant. l'attitude bienveillante, favoriser la confiance, éviter les haussements d'épaule, les regards vers le ciel, ça peut être interprété de plusieurs façons. Puis, même chose de votre côté, si un élève hausse les épaules ou vous regarde pas dans les yeux, ça peut être culturel aussi, n'interpréter pas à tort certains comportements, certaines actions, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif. N'oubliez pas d'utiliser des gestes, ça a l'air d'une stratégie de base, mais c'est vraiment gagnant, ça vient ajouter à votre message. Et là, pour s'assurer de la compréhension des élèves, plusieurs stratégies, parce que je vous dirais que c'est ça le nerf de la guerre, quand je vous disais attention au oui-oui, on pose des questions fermées souvent, avez-vous compris? Oui-oui, pas certaines. Les élèves immigrants ont beaucoup, habituellement, de difficultés à nommer qu'est-ce que c'est difficile, facile, est-ce qu'ils ont compris, pas compris, qu'est-ce qu'ils ont compris, donc de le nommer, donc de poser des questions ouvertes ou de demander leur émotion par rapport à demander leur émotion par rapport à ce qui vient d'être enseigné. Donc, est-ce que c'était facile pour toi, difficile, etc. Ça a l'air un peu niaiseux comme stratégie, mais regarder l'élève pour que l'élève puisse voir vos lèvres parce que le son va être dirigé vers l'avant. Quand vous parlez au tableau en face et que le son est dirigé vers le tableau, ça réduit le ton de la voix, ça fait que les mots sont dirigés ailleurs. C'est déjà difficile pour, ça prend du temps de reconnaître un mot, une phrase, un énoncé, un message, donc ça peut venir favoriser, donc s'assurer que le message est dirigé vers l'avant. Donner une consigne, une seule information à la fois, donc morceler beaucoup une consigne. Ça peut être aussi de, on morcelle le contenu d'une tâche, fais le numéro un, viens me revoir avant de continuer le numéro deux. donc juste au lieu de donner plein de choses en même temps, de morceler va venir aider. Donner, je vais trop vite, donc répéter les consignes, reformuler, mais avec des mots différents. Si vous répétez, vous reformulez jamais. Je me rappelle d'une consigne où j'observais, puis l'enseignant répétait exactement le même mot compliqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis quand l'élève ne comprenait pas, il parlait juste plus fort, parler très fort. Ce n'est pas nécessaire juste de réutiliser d'autres mots. C'est sûr qu'il faut s'assurer d'avoir un bon ton de voix pour que l'élève ne soit pas comme ça. Si déjà, il n'est en train de ne comprendre pas certains mots, il n'est pas sûr de comprendre, puis en plus, il doit se demander est-ce que c'est vraiment en plus ce que j'ai bien entendu, mais ce n'est pas nécessaire de parler plus fort. parler lentement, bien articulé, puis même si on est en formation professionnelle, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est en formation professionnelle, comme je vous disais, que les élèves maîtrisent toute la langue de scolarisation, le vocabulaire plus spécialisé lié à vos DEP. Donc, ça va venir juste les aider, puis ça ne veut pas dire que l'élève ne maîtrise pas assez le français. donc utiliser des mots simples, faire attention aussi à la variété de langues. Donc, si on est dans un DEP, exemple comme le transport, il y a beaucoup, beaucoup de mots liés à la mécanique, aux véhicules qui sont en anglais, donc beaucoup de québecisme. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que nos élèves québécois, donc déjà, en plus d'avoir le vocabulaire, la langue de scolarisation, de spécialisation à apprendre. Si, en plus, il faut rajouter des québecismes, on peut en rajouter, mais ils ne peuvent pas tout connaître, donc l'enseignant peut faire les deux, peut les expliquer, mais d'avoir une conscience d'essayer d'utiliser des mots simples, français standard, pour soutenir ces élèves-là. Donc, comment faire en sorte qu'on ne reçoive pas des « oui, oui, madame, oui, oui, madame, j'ai compris », c'est de formuler des questions ouvertes. Donc, qu'est-ce que tu as compris? Au lieu de « est-ce que tu as compris? » Ça peut être aussi « peux-tu me répéter la consigne, s'il te plaît? » En premier, qu'est-ce que tu dois faire? En deuxième, donc ça vient les soutenir, puis ils n'ont pas la pression de devoir tout répéter. Encourager, peut-être même aller jusqu'à exiger aux élèves de poser des questions au moins une fois par jour. Ça n'est pas obligé d'être devant tout le monde, mais ça peut être une communication écrite, ça peut être une communication à la pause, mais d'encourager les élèves à poser des questions, ça va faire en sorte que quand ils n'en ont pas nécessairement besoin, ils vont être déjà, ils vont être, ils vont s'être pratiqués à le faire. Donc, quand il arrive le moment où ils doivent vraiment poser des questions parce que là, ils ne comprennent pas, s'ils n'ont jamais pratiqué, ils n'osent pas. Donc, toute stratégie comme ça, moi, je suggérais souvent aux enseignants de les faire pratiquer quand ils ont compris, comme ça, ils prennent confiance et ils réussissent. Donc, voilà pour ça. Permettre le recours à la langue d'origine, que ce soit à l'oral, quand il y a deux élèves de la même origine dans une classe, de juste pouvoir se parler dans la langue pour vérifier ce qu'ils ont bien compris entre eux. Donc, ils peuvent s'ajuster aux besoins puis après ça, aller demander à l'enseignant ou à une autre personne d'annoter dans leur langue aussi. Moi, si j'avais étudié dans une autre langue, mon premier réflexe, ça serait de, OK, est-ce que j'annote mon paragraphe, ça, ça veut dire telle chose, je le ferai en français, ça m'aiderait lors de mes études par la suite. Donc, c'est vraiment une stratégie gagnante qui va aider l'élève à avoir une moins grande charge cognitive. Si vous avez la chance d'avoir des organismes communautaires qui peuvent vous soutenir avec le recours à un interprète dans des situations, par exemple, plus psychosociales ou dans des situations d'inscription au début en FGA, en francisation, c'est une stratégie qui peut être gagnante aussi. Quand vous nommez, quand vous faites des activités, quand vous nommez ce qui doit être fait, exemple, en formation professionnelle, quand vous voyez quelque chose, vous avez une présentation plus magistrale, ensuite, il y a des consignes, il y a des activités individuelles, par exemple, j'ai vu ça dans certains DEP, s'assurer, dans le fond, quand vous expliquez la tâche, bien, premièrement, assurez-vous d'expliquer à l'oral verbalement les consignes, donc de ne pas tenir pour acquis que la compréhension va se faire seulement à l'écrit, donc quand vous nommez les consignes, de s'assurer de faire répéter quelqu'un dans la classe, puis à un moment donné, au moins une fois par jour, par semaine, s'assurer que l'élève, vous nommez son nom à certains moments pour s'assurer qu'il soit à l'écoute, puis OK, ça se peut qu'on me demande, donc c'est pour favoriser la concentration, finalement. Ensuite, c'est super bien, en plus, on peut porter une attention particulière à apprendre le nombre des étudiants, des élèves, donc c'est des petits gestes aussi qui peuvent avoir un grand impact, si c'est, on peut le dire aussi que ça peut être difficile en fait pour nous, ou si, comment ils veulent qu'on les appelle, donc ça, c'est aussi des petites stratégies qui peuvent faire la différence, c'est d'appeler le lien aussi. Oui, exactement, puis quand un élève pose une question ou même dans un exercice, quand vous voyez que même pour le reste de la classe, il y a un concept plus difficile, un mot de vocabulaire plus complexe, bien ça peut être intéressant de demander, toi dans ta langue ou toi dans ton pays, comment ça fonctionne, est-ce que tu veux nous l'expliquer, donc de se rappeler après ça, quand l'élève va revenir à ce concept-là quand il va étudier ou en pratique, mais il va toujours se rappeler de ça puis ça aide à créer le lien avec l'élève aussi. Et donc, quand vous faites la correction d'exercice, s'assurer de le faire lentement, d'offrir un appui visuel pendant la correction, mais en fait, d'avoir un appui visuel pas mal tout le temps. Varier aussi les situations, les sujets des situations d'apprentissage, donc peut-être plus en formation générale des adultes, donc de s'assurer, en fait, de faire une pré-vérification. Est-ce qu'il y a un élément, un repère culturel qui peut venir entraver la compréhension de l'élève? Si oui, bien, est-ce qu'on peut s'assurer avant d'en parler, de donner plus d'informations, de faire des activités sur ce repère culturel-là pour s'assurer qu'il y a une compréhension de l'élève? Et, par exemple, je peux vous donner un exemple aussi de, il y a un moment donné, d'avoir des consignes claires, ça peut faire, exemple, si vous donnez la consigne, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous donne cet exemple-là, c'était dans un objectif d'identifier, diagnostiquer, avoir un, ce n'était pas un test de classement, mais une démarche diagnostique donc pour voir situer l'élève où elle se situait et la consigne était raconte-nous une histoire et l'élève, ce qu'elle a écrit, c'était un moment de l'histoire de son pays et là, l'enseignant disait cet élève-là n'a pas compris la tâche, ça ne fonctionne pas. Moi, mon questionnement, c'est est-ce qu'elle n'a pas compris la tâche ou au contraire, c'est que la consigne n'était pas claire puis il y a une confusion avec le mot histoire dans le sens de l'histoire d'un pays et raconter une histoire dans le sens d'un récit de quelque chose. Donc, de vraiment prendre le temps de s'assurer qu'est-ce que tu as compris, ça va être vraiment, vraiment gagnant. Assurez-vous de demander aux élèves de s'exprimer sur les difficultés qu'ils ont rencontrés quotidiennement ou au contraire de qu'est-ce qui a bien été dans la journée puis comme on le nommait tantôt, quelle émotion, est-ce qu'aujourd'hui c'était facile ou plutôt difficile pour toi? OK, comment on peut, puis après ça, avoir une discussion avec l'élève sur comment on peut le guider après ça. Puis, quand vous finissez une leçon, une activité, une situation d'apprentissage, un cours de trois heures, par exemple, où l'élève était dans son cahier, de s'assurer de ne pas laisser les élèves quitter sans qu'il y ait eu un moment d'intégration ou un moment de métaconnition de, tu mets sur un post-it, une chose que tu as appris aujourd'hui ou une question que tu as, un nouveau mot que tu as appris, peu importe, mais ça, ça va vraiment aider beaucoup puis après ça, vous revenez lors du cours suivant avec les réponses, le résultat, l'évaluation de ça. Judith, si tu avais à conclure parce qu'il nous reste cinq minutes, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de, 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 de deux heures qu'on vient de passer ensemble? Oui, il y a tellement de choses qu'on peut dire, mais j'en ai, j'en ai parlé beaucoup, mais une chose que j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on retienne, c'est l'écart de perception, de se questionner. Est-ce que le comportement, les actions, l'élève que j'ai devant moi, ce qu'il fait, est-ce que je suis en train de juger négativement? Est-ce que je suis en train de, de percevoir une situation de façon qui n'est pas dans la bonne direction? Ce qu'il faut se rappeler, c'est que comment vous allez percevoir l'élève dans un certain moment, donc si vous attribuez une étiquette, si vous considérez pas certaines actions, vous questionnez pas est-ce que c'est parce que l'élève se sent bien ou pas? si vous connaissez pas bien l'élève, ça peut avoir une influence sur les décisions que vous allez prendre par rapport à cet élève-là et même peut-être une influence sur le cheminement, le parcours scolaire de cet élève-là, donc son parcours de vie. Donc, si on a l'impression que l'élève est toujours sur son bureau couché, qu'il a l'air pas motivé, est-ce que dans certains sens, il va y avoir des suspensions? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres avec les intervenants? Est-ce qu'on va changer de service parce qu'on pense que c'est pas le bon? Ça peut vraiment avoir un impact vraiment considérable, notamment sur son cheminement, mais aussi sur son expérience socio-scolaire, donc le lien de confiance avec l'élève, la relation qu'il a envers l'école, puis même son propre choix de vie de, ben, j'y arriverai jamais, ça sert à rien d'aller à l'école, je vais aller sur le milieu du travail, donc si j'avais à terminer, ça serait vraiment sur ça et si moi, j'avais à vous demander, donc dans le mot de la fin, qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des, qu'est-ce que, quels éléments, qu'est-ce que vous allez considérer autrement à partir d'aujourd'hui dans votre pratique ou dans vos centres? Voilà. Donc, dans le clavardage ou à la main levée, ça a passé trop vite. Ça a passé super vite et on a fait de salle comble, alors il y avait 100 personnes dans la salle, alors est-ce qu'il y a un mot qui vous est venu en tête, est-ce qu'il y a une phrase, un principe qui vous a fait réfléchir? Bienveillance, Catherine Dalpé nomme ça, effectivement. donc d'agir en équipe, de prendre le temps. D'agir en équipe, j'adore. De l'accueil, d'avoir en perspective le parcours des élèves dans nos interventions. Il faut être prudent, il faut valider, il faut être patient. génial. Oui. Super. Alors, on te remercie vraiment, donc le non-verbal aussi ressort. Je remets dans le clavardage le document de rétroaction, donc c'est un petit formulaire avec quelques questions pour savoir la rétroaction, oui, de cette merveilleuse formation, mais aussi si vous avez d'autres besoins, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez être formés, donc on est à planifier notre année prochaine, donc on est toujours à l'affût des besoins qui se présentent dans les centres pour essayer de soutenir les intervenants des services éducatifs complémentaires aussi en FGA et en FP. Merci à tous vraiment d'avoir été là, ça a été super agréable pour moi. J'aurais continué encore pendant une heure. Effectivement, il y en avait beaucoup à dire, donc vous pouvez contacter Judith par le biais de l'équipe CHOC des services complémentaires en inscrivant sur le site des services complémentaires et en voyant sur l'équipe CHOC et faire une demande, donc effectivement qu'on soit une équipe centre à l'écouter, je pense que ça ferait du bien. Un immense merci à l'ensemble des participants, donc à tous vous en espérant pouvoir vous revoir très bientôt. Sous-titrage